Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, je fais une petite intervention rapide pour reparler de l'affaire Amaurice. Alors pour ceux qui ne savent pas Amaurice, l'affaire Amaurice a débuté en 2017. C'est ce petit garçon qui a dénoncé des faits de pédophilie et de rituels sataniques et d'expériences du type MK-Ultra. Amaurice a été violé par son père et les amis de son père sur la base 942 du Mont-Verdin, mais aussi dans des loges maçonniques à Lyon. Également, le petit Amaurice a transité par la Suisse, dans des loges maçonniques en Suisse. Et l'histoire a débuté. Il y a Force Pingouin qui avait diffusé le témoignage de Amaurice et de sa maman Séverine. Et moi, j'avais juste mis un petit message de soutien à Séverine et Amaurice. Et en fait, quelques jours après, ils ont tenté de kidnapper Amaurice et Séverine, je dis ils, les réseaux pédophiles français. A savoir, ils ont envoyé, donc, pour attraper un petit garçon de 5 ans et sa maman, ils ont envoyé 15 gendarmes, des psychiatres, les services sociaux. Ça fait un peu beaucoup, je trouve. Et, en fait, Amaurice et Séverine avaient pu fuir la France et se cacher. Nous n'avions plus de nouvelles pendant un mois. Et un jour, j'ai reçu une vidéo courte de 10 minutes, disant, ce sont des nouvelles de Séverine et Amaurice. J'ai donc mis sur ce témoignage, sur mon ancienne chaîne YouTube, qui a été fermée par les réseaux pédophiles. Et, donc, j'ai toujours une chaîne secondaire qui fonctionne encore. Et, donc, je dis à la personne qui m'envoie ce témoignage, je dis, est-ce que je peux diffuser ? La personne me dit, oui, c'est fait pour. Et, donc, je pose cette vidéo de 10 minutes, à peu près, sur ma chaîne YouTube. Et, quand je reviens, il y avait, à peu près, à ce moment-là, je dois aller travailler. Donc, je vais travailler. Et, quand je reviens de mon travail, je trouve un lien me permettant de télécharger, à peu près, il devait y avoir 30 ou 40 petites vidéos courtes. Donc, je fais un bout-à-bout de ce témoignage, qui, bout-à-bout, fait 5 heures et 17 minutes, que je place sur ma chaîne. Et, ben, nous n'avions très peu de nouvelles de Séverine et Amaurice, mais on pensait les avoir en sécurité. Et, tout récemment, c'est-à-dire hier, j'ai appris que Séverine et Amaurice auraient été délogés de leur cachette par un commando au service des réseaux pédophiles. Alors, j'ignore si ce commando, c'était la police, la gendarmerie ou l'armée, mais il faut savoir que l'instant est grave. Pour le moment, cette information n'est pas confirmée encore, mais Séverine et Amaurice auraient été repris. Mais, il faut savoir que Séverine avait été prévoyante. Elle avait confié des dossiers à beaucoup de ses amis. Ces dossiers mettent en cause les réseaux pédophiles en France et en Europe. Quand je dis Europe, je ne parle pas de la communauté européenne, mais du continent européen, donc ça comprend aussi la Suisse et surtout la Suisse. Et, donc, l'affaire risque de faire grand bruit. Sur ces documents sont mis en cause des personnalités dans le monde politique, dans le monde du sport, dans le monde des médias, dans le monde du show business. Et, donc, attendez-vous à des retours de bâton, messieurs les pédophiles, qui se croient impunis sous prétexte qu'ils occupent des postes haut placés. Et, donc, affaire à suivre, voilà, je vais m'arrêter là pour le moment, mais l'affaire va rebondir et nous ne lâcherons pas l'affaire. Je ne suis pas seul, vous le savez certainement que je ne suis pas seul. C'est marrant parce que je me promenais là dans mon village et j'ai croisé quelqu'un qui me fait « Ah, je vous ai vu sur Internet ! » Et on a discuté un petit peu. Donc, nous avons de grandes écoutes. Nous sommes toujours victimes de trolls, mais ça, les trolls, sur leurs vidéos, ils ont 30 vues. Nous, on en a à peu près 10 000 sur certaines de nos vidéos, voire plus. Alors, l'affaire à Maurice, alors, on vous mettra tous les liens en description et n'hésitez pas à faire passer l'information et d'autres dossiers éclateront ces prochains jours. On donnera des noms et les pédophiles ne resteront pas impunis. Voilà, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et passez une bonne journée. Et n'ayez pas trop peur du Covid-19. Parce que le Covid-19, il ne fait pas plus de victimes qu'une grippe saisonnière. Et en tout cas, le Covid-19 ne fait pas plus de victimes que les réseaux pédophiles tenus par les élites. Voilà, on vous met tous les liens en description et n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo. Et revenez régulièrement sur les chaînes What a Beautiful World et Agora TV News. What a Beautiful World. Sur la dernière vidéo, j'avais un peu écorché son nom. Et voilà, on vous met tous les liens en description. N'hésitez pas à faire tourner. Merci et gardez courage.